Il est enfin sorti, The Flash, et franchement, ce film, on l'aura attendu galère sur galère, hein. On va aller par étapes, évidemment, d'abord quelques images, vous commencez à connaître la musique. Réalisé par le réalisateur, c'est logique, argentin Andy Muschietti, qui a réalisé Mama, qui a réalisé les deux films Hit, donc les films ça, hein, l'adaptation de Stephen King, Stephen King, vous l'appelez comme vous voulez, je pense qu'on n'est pas là pour parler de ça, on est bien d'accord aujourd'hui. Donc, on va parler de ce film Flash, alors il y a plein, 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 plein de choses. Tout d'abord, toutes les galères qu'il y a eu pour trouver des réalisateurs, le machin, le projet, je vous rappelle qu'à la base, avec ce film, DC avait annoncé qu'ils allaient parler de multiverse avant Marvel, avant Marvel. Maintenant, on vient nous parler de multiverse, on a l'impression que ça a déjà été fait 50 millions de fois. On a eu les films live-action Marvel, on a eu les Spider-Man, la crosse de Spider-Verse, parce que c'est le dernier, vous avez vu ma vidéo ? Je veux dire, maintenant, on a eu ça partout, partout. Alors, ce qui était censé être original et tout, ça arrive chez nous, après la bataille. D'ici, toujours, ces difficultés avec Warner, pour nous fournir les trucs, j'ai envie de dire, en temps et en heure. Et ils ont galéré pour trouver un réalisateur, un truc, un machin. Bon, Andy Buschetti, c'est pas le plus mauvais, pour le moment. Il y a encore, je pense, des choses à prouver, parce que pour le moment, les films qu'il a fait, c'est des films très, on va dire, de commande. Là, encore une fois, c'est un film de commande. Mais c'est, pour le moment, pas le plus mauvais, donc, voilà, on va voir ce que ça va donner, tranquillement, la suite de sa carrière. Mais, voilà, il est là, c'est plutôt solide, ça commence pas trop mal. Ensuite, il y a un autre souci. Où est-ce qu'on en est avec le Snyderverse ? Où est-ce qu'on en est ? On s'est posé la question sur Shazam. Attention, on est où dans le Snyderverse ? Eh bien, celui-là, c'est encore pire, c'est encore pire. Je vais pas vous mentir, je vais être assez honnête. Tout ce qui était prévu dans ce qu'on disait, attention, je vais parler de ce qu'il y a que dans les bandes-annonces, j'espère, du moins. Donc, je vais pas spoiler plus loin. Donc, ce film marque définitivement, peut-être, la feu du Snyderverse telle qu'on l'a connue. Mais peut-être pas totalement. C'est compliqué, c'est compliqué, franchement, c'est toujours pas où va d'ici. Alors, oui, maintenant, il y aura le nouveau truc avec James Gunn, machin, truc bidule, est-ce que ce film va aussi faire le lien avec James Gunn ? Est-ce que, justement, à la manière du Flashpoint, donc le comics qui a inspiré ce film, on va avoir un relaunch, c'est-à-dire certains trucs du passé vont rester, et on va repartir sur des nouveautés, sur d'autres choses ? Je ne sais pas, on verra ça, mais franchement, l'univers d'ici est compliqué, compliqué. En plus, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on parle de Flash. Alors, moi, je suis pas du tout un expert en Flash, en comics, parce qu'on a lu un ou deux il y a très longtemps. Il paraît que le rhum de Geoff Jones est excellent, donc, disons-le, pas lisez-le, disons-le. Je suis pas du tout un expert en Flash, pour moi, Flash, c'est surtout la série des années 90, ça, je dois vous le dire, très honnêtement. Mais, c'est assez étonnant que l'histoire de Flash qu'on voulait absolument mettre en avant, ce soit une adaptation de Flashpoint, qui est une œuvre de fin de saga, quelque chose qui ferme quelque chose pour changer. Donc, c'était très bizarre qu'ils insistent tout le temps là-dessus, enfin, bref. Voilà. Autre chose, justement, puisque c'est ça, on sait être un peu la fin d'un univers et compagnie, est-ce que c'est un film Flash, ou est-ce que ça va être un film un peu, vous savez, un peu la... la Civil War, où Captain America s'est fait piquer son film en solo pour devenir un film Avengers, est-ce que ça va être un film Justice League ? Il y a plein de trucs qui étaient comme ça en suspens. Alors, je vais déjà répondre à celle-là, ça reste un film Flash avant tout. Flash est mis en avant, c'est lui le personnage principal, etc., etc. Mais en plus, en plus, en plus, j'ai oublié de vous parler, parmi les difficultés pour faire le film Ezra Miller, Ezra Miller, avec ses soucis à gauche, à droite, on avait l'impression qu'il allait se faire jeter, que le film allait jamais sortir. Bon, bref, moi, je vais juste vous dire un détail, Ezra Miller, dans le film, il est excellent. Il est excellent. Il tient deux rôles, c'est dans la bande-annonce, et c'est excellent. Par contre, si vous ne supportez pas Ezra Miller, attention, gare à vous, parce que vous aurez une double dose d'Ezra Miller pendant tout le film. Ça, c'est dit, donc faites attention, faites attention. Que dire maintenant sur le film en lui-même, en évitant de spoiler ? Alors, on est dans le multivers, hein, et, donc, on va avoir beaucoup de références à tout ce qui est univers d'ici de manière générale, hein, je vous en dis pas plus, avec des surprises, hein, ça remplit de surprises, des fois, tu retrouves certains trucs que t'aimes bien, des trucs oubliés, des fois, ils t'amènent des nouveautés que t'avais pas prévues, hein. Voilà. Je profite. À deux moments dans le film, j'ai lâché des... Oh, 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 oh ! Deux fois, je vous en dis pas plus. Deux fois. Et c'était parce que c'était des trucs que j'attendais pas du tout. Alors, bon, je vous avoue que faire ça dans une projopresse, entourée de journalistes, tu dis, bon, j'aime passer pour le gigue de l'année, là, mais c'est pas grave. Mais bref, je vous en dis pas plus à ce niveau-là. C'est pas les trucs les plus attendus. Ce que je veux dire par là, c'est que le film va avoir des surprises, même si vous avez déjà entendu des trucs et des machins, après, je sais pas ce que vous avez lu, mais le film est composé de surprises. Au niveau des effets spéciaux, on a déjà parlé de ça, c'est plein de trucs à dire sur ce film. Au niveau des effets spéciaux, il y a des moments qui sont très réussis, et il y a des moments, très honnêtement, et pour que moi je le dise, c'est grave, très honnêtement, il y a des moments qui sont pas bons. Ah, mais pas bons, hein. Il y a des moments où tu dis, oui, 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 ah ouais, là, ça merde. Ah oulala, oulala, là, ça merdouille. Là, ça merdouille méchant, hein. Est-ce que ça enlève le plaisir du film et tout ? Personnellement, non, je passe par-dessus. Mais je peux comprendre que certains, certains, ça leur... Hein, voilà. La référence du film. Eh, devinez quoi ? Devinez ce que c'est, la référence de ce film. Enfin, dans le passé, on change quelque chose, ça change tout, il faut essayer de réparer. Retour vers le futur. Et encore une fois, ça va être cité. Alors, il y a des films où c'est pas cité, mais tu sens que Retour vers le futur est un peu dans le coin. Là, carrément, il te le cite, hein. Alors, pour d'autres raisons, tout ce que tu veux, mais il te le cite, hein. C'est dire, hé, hé, t'as vu ? C'est Retour vers le futur. Oui, d'accord, c'est Retour vers le futur avec un super-héros. En gros, c'est ça. Le film est avant tout très comique. Soyez prévenu, ça, c'était aussi une peur qu'on avait au vu de tout ce qui était Justice League. Comment est-ce qu'on allait traiter ce personnage de Flash qui était le comic relief de la Justice League ? Sachez donc que c'est un film avant tout très comique. D'ailleurs, la première scène humoristique du film, c'est une de ces scènes qui vient casser le côté mythologique du personnage. Et ça, c'est chiant, parce que s'il ne l'avait pas coupé, là, on aurait pu avoir un truc cool, d'ailleurs, perso, un avis perso. Après, on a une scène de course très bien faite. Des fois, il y a les effets spéciaux sont pourris. Parfois, c'est génial. Très bien faite, cette scène de course. Moi, j'aurais tellement voulu le générique à ce moment-là. Apparemment, qui course aurait été super. Enfin, ça, c'est moi. D'ailleurs, c'est un détail. Mais cette première scène d'humour, ça fait tomber le truc à l'eau. Et le personnage est comique. Donc, voilà. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est justement le comic relief qui se remet en question. Et comme il est avec lui-même, je ne vous en dis pas plus, mais il y a toute une réflexion par rapport à la maturité qui on est, par rapport à qui on aurait pu être. J'essaie de rester vague et de ne pas tout vous dire. Qui rend le film assez intéressant et finalement, peut-être plus profond qu'il ne pourrait paraître au premier abord. D'ailleurs, je profite pour dire aussi que le film a une part de drame qui fonctionne. J'ai trouvé superbement bien. Quand il y a du drame, j'ai trouvé que le film fonctionnait. Parce qu'il tape dans des trucs universels, des trucs qui fonctionnent. Donc, waouh, waouh, waouh. C'est super cool à ce niveau-là. Vous avez vu la bande-annonce, on en a parlé. Dans ce film, on va avoir le retour du Batman de Michael Keaton. Il est bien, c'est mon Batman. On va entendre évidemment la musique de Danny Elfman. Je vais être heureux, je vais être content, je vais être au paradis. Écoutez, je ne suis pas convaincu en fait. Alors, oui, ça fait plaisir de revoir le costume, de revoir Michael Keaton, tout ça, ça fait plaisir. Ça fait aussi plaisir de voir ce Batman avec des effets plus modernes. Parce qu'on rappelle qu'à l'époque, il avait un peu de peine à bouger dans le costume pour les combats et tout. Et donc, de faire un côté combat plus mobile et tout ça, un peu pour le mettre en avant. Ça, c'est un aspect cool. Mais globalement, 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 ça m'amène à autre chose. Eh bien, c'est tout simplement le fanservice. Il y a du fanservice dans le film qui, parfois, est assez gras et juste là pour ça. Pour rester sur ce Batman, je vais juste vous parler de la Batmobile. La Batmobile, vous verrez la scène, c'est juste du pur fanservice. Oui, ça me fait plaisir. Oui, c'est du pur fanservice. C'est pas très bon. Donc, le film, il a et des bonnes surprises et du fanservice un peu gras, un peu forcé, comme ça, qui vient de se griffer. Et voilà. Et pour rester sur le Batman de Michael Keaton, alors, il n'y a pas d'arnaque, il ne va pas juste être là pour une petite scène et faire « Tiens, je me casse ». Non, il va être relativement présents. Je ne vous en dis pas plus non plus. Donc, il n'y a pas d'arnaque. Mais, finalement, comme il y a tout ce côté fanservice et tout, j'ai trouvé que, voilà, manquait un petit peu de quelque chose. Bon, après, c'est pas son film, etc. On ne va pas faire chier. C'est un petit cadeau qu'on nous fait. On ne va pas se rendre. Mais voilà. Par contre, par contre, par contre, celle que je n'attendais pas du tout et que j'ai adoré, donc, c'est l'actrice Sacha Cahier, comme ça, j'espère, elle est à moitié colombienne d'origine, qui interprète donc Cara Jorel, supergirl, et qui interprète une supergirl que j'ai trouvée super, c'est le cas de dire. J'ai trouvé super, c'est-à-dire, elle arrive à avoir un côté dur, un côté un peu badass, comme ça, mais sans non plus tomber dans la connerie qu'on a déjà vu des fois. On m'a dit, c'est badass, regarde, je suis une connasse. Non, 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 je... j'ai mes trucs, etc. Non, je trouve qu'elle était super. Le costume très bien aussi, donc dans la lignée des costumes modernes, on va dire, des supermanisants, on va dire, et j'ai trouvé que franchement, elle était super. Très honnêtement, je l'ai vue, j'ai fait, waouh, alors là, là, encore une fois, un très bon choix de casting, là, ça fonctionne très, très bien. On va dire, il y a tellement de trucs à dire là-dedans, je vais regarder un peu ce que je vais mettre. Ouais, je peux vous parler de ça, en effet, vous imaginez, c'est Flash, on va encore avoir droit à cesser nos ralentis. Cesser nos ralentis, on les a déjà vus, déjà, pour commencer, et surtout, elles contiennent toujours des erreurs, des trucs pas logiques. Pour vous donner un exemple tiré de Justice League, pas de ce film, mais pour que vous compreniez, Flash, bah, tellement vite, on a fait ce qu'il y ait une chute ou un truc comme ça, pour lui, ça lui paraît être du ralenti. Mais, c'est pas parce que ça lui paraît être du ralenti que c'est, du ralenti. Je reprends, donc, l'exemple de Justice League, vous savez, vous vous souvenez, quand il touche juste l'épée, et normalement, on doit se découper la main. Ces petits trucs comme ça, c'est le nombre du détail, mais je vais vous expliquer pourquoi. Il y a plusieurs trucs comme ça. Si tu donnes un coup de poing à pleine vitesse, à moins que tu as un poing spécial, tu vas te fracasser la main. Faites le test, prenez un mieux, vous faites lentement, vous accélérez, juste vous accélérez, vous verrez. Je sais, vous n'allez pas faire le test, heureusement pour vous, d'ailleurs, et pour moi aussi. Mais, il y a ce genre de choses qu'il faut accepter. Il faut les accepter, ça fait partie du contrat, pas de soucis. Le truc, c'est que le film est rempli, rempli de fautes scénaristiques, de trous scénaristiques, de trucs. Mais le film, vous savez, c'est un de ces films qui noie assez bien le poisson pour que ça ne saute pas trop aux yeux. Mais pendant tout le film, je n'ai pas arrêté d'en voir à Tire Larigot. Alors, vous me direz, oui, mais attends, on va parler de voyage dans le monde parallèle, qu'est-ce qu'il va nous faire chemire avec de la crédibilité ? Oui, mais la crédibilité au-delà de tout ça, au-delà de la logique interne, du scénario, de l'histoire, il y a plein de trucs qui m'ont fait pendant tout le film. Et donc, là, on arrive un peu à la conclusion. Est-ce que j'ai aimé le film ? En fait, je l'ai aimé, mais en même temps, je suis un peu, je ne suis pas trop sûr quel pied danser. C'est un film que j'ai trouvé ambitieux, un film que j'ai trouvé, comment dire ça, qui se donne un peu les moyens de ses ambitions, mais qui, en plus d'être ambitieux, est aussi hyper commercial et qui se donne les moyens d'être hyper commercial et tomber dans la facilité. En gros, il y a à boire et à manger. je ne vais pas en tout le film, j'étais un peu en mode « Ouais, mais, ouais, mais, ouais, je ne suis pas certain, mais il y a des trucs qui sont excellents, d'autres qui le sont moins. » Et à l'arrivée, je me retrouve avec un film « bon, mais ». Voilà, c'est ça le truc, c'est « bon » dans ce sens divertissement au popcorn. « Bon, mais ». Il y a toujours du « mais » partout, mais partout. Et en même temps, en même temps, comment dire ça, je suis sorti avec une impression plus forte, par exemple, que le dernier Transformers, ce que j'ai plutôt apprécié, une impression plus forte, meilleure, mais en même temps, plus de « mais », vous voyez ? Mais, en mode, j'ai passé globalement un moment plus intéressant, pas forcément meilleur, mais plus intéressant sur le film. Ah, c'est ça, ça va rien dire. Quand vous verrez l'explication des mondes parallèles, vous comprendrez rien, peut-être. Non, vous comprendrez rien, ça va rien avoir, mais c'est pour dire que c'est un truc à peu près aussi tarabiscoté. Voilà ce que je peux dire sur ce film, globalement.